Ces fous veulent attaquer la Russie. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur Question Finance. Vu certains des commentaires de la vidéo du 7 février, pour la bonne compréhension de cette nouvelle vidéo, une mise au point sur la précédente est nécessaire. Ceux qui ont visionné la vidéo du 7 février en entier ont compris que son thème n'était pas d'accréditer la thèse d'une invasion de l'Europe par la Russie, contrairement à ce qu'ont cru beaucoup de ceux qui ont fait des commentaires manifestement en ne se fiant que sur le titre de la vidéo ou en ne la visionnant que quelques minutes, invasion que je qualifiais de très peu probable, ce qui est toujours le cas, mais de mettre en lumière les objectifs de ceux qui essaient de nous en convaincre. Car c'est cela le vrai sujet. Aujourd'hui, nous allons voir que derrière ce narratif de la menace russe, il y a la volonté guerrière des oligarchies occidentales, comme le montrent les réactions suite à l'interview du président russe par le journaliste américain Tucker Carlson, interview qui, comme vous le savez, a connu un succès mondial puisqu'il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui ont déjà vu cette vidéo. Avant de commencer, je réponds à ceux qui me demandent comment protéger leur épargne de la façon actuelle. J'ai créé un rapport sur la défense de nos patrimoines contre l'inflation. Ce sont 21 pages d'analyse et de pistes pratiques. Je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Venons-en au sujet de cette vidéo. Vladimir Poutine, dans ses réponses à Tucker Carlson, si vous avez visionné cette interview, délivre à la planète trois messages principaux. Le premier est que cette guerre est celle de l'OTAN contre la Russie. C'est devenu une évidence au fil des mois, mais il y a encore des personnes qui ne voient pas que l'Ukraine est le soldat des États-Unis contre la Russie depuis 2014 et qui s'imaginent donc que la guerre a commencé le 24 février 2022 sur une décision, on ne sait pas trop inspirée comment, de Poutine, d'envahir l'Ukraine. Le deuxième message, c'est qu'il est impossible que la Russie perde la guerre. Là aussi, c'est devenu une évidence, depuis l'écrasement de l'offensie ukrainienne de l'été 2023, ce qu'il faut remarquer, c'est que par cette formulation, plus diplomatique que de dire « l'OTAN a définitivement perdu la guerre », mais ça veut dire ça, puisque c'est une guerre de la Russie contre l'OTAN, « si la Russie ne peut pas perdre la guerre, c'est l'OTAN qui va la perdre ». Le président russe démontre sa volonté de ne pas humilier verbalement l'OTAN et c'est son troisième message. « Depuis le début, nous sommes prêts à discuter la paix ». Donc ces trois messages sont essentiels, d'une part parce qu'il resitue, il rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, quels sont les faits et quelle est la réalité, et également il ouvre une porte sur l'avenir et Poutine considère que la seule porte d'avenir pour la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et la planète, c'est d'arrêter cette guerre par une discussion de paix. Ces propos sont donc implacables, puisqu'ils décrivent fidèlement le réel, et en l'occurrence c'est l'impasse dans laquelle se trouve l'OTAN en Ukraine. Alors, comment on pouvait s'y attendre ? Ils ont provoqué immédiatement aux États-Unis et en Union européenne des réactions hystériques. Alors, il y en a eu des cocasses, comme celles qui, malgré la force des faits, accusent Poutine de mensonges et demandent que l'Occident déverse, à son tour, entre guillemets, des flots de fake news. Mais, quand on entend ça, il faut quand même se poser une question, est-il possible de répandre, sur cette guerre, plus de fake news qu'un autre propagande le fait depuis le 24 février 2022 ? Bien sûr, ce ne sont là que de vaines paroles, révélatrices du désarroi intellectuel de leurs auteurs, mais d'autres vont encore plus loin et basculent dans la folie. Ils font campagne pour que les Européens envoient leurs armées affronter l'armée russe en Ukraine. Vous avez bien entendu, il y a des responsables ou des gens d'influence dans l'Union européenne qui militent pour que nos armées affrontent directement l'armée russe, sur le sol ukrainien pour commencer, mais idéalement en Russie. Alors, cette fois, il ne s'agit plus, comme dans la vidéo précédente, d'accuser la Russie de préparer de nouvelles guerres. En l'occurrence, dans la vidéo précédente, c'était pour des raisons de politique intérieure, je ne reviens pas dessus, visionner la vidéo, elle est clairement expliquée. Mais là, il tombe le masque et prêche pour que les armées occidentales attaquent l'armée russe en Ukraine. C'est la confirmation qu'il y a en Union européenne, donc je vous parlais de personnes d'influence, en l'occurrence des intellectuels, des hommes politiques, des journalistes, des militaires, qui sont prêts au pire plutôt que de reconnaître la défaite et la nécessité de parler de paix avec la Russie. En l'occurrence, ils sont tellement imprégnés par le fait qu'effectivement, l'OTAN a perdu cette guerre, qu'ils considèrent que parler de paix avec les Russes serait reconnaître la défaite. Or, objectivement, les négociations, c'est justement fait pour qu'aucune partie n'arrive à la table des négociations avec une étiquette perdant. ça permet de sauver la face de tout le monde, quel que soit le vainqueur réel. Donc, cette parenthèse vous permet de mesurer le degré d'égarement de ces gens-là, à quel point ces gens ont perdu le sens, ont perdu toute l'intelligence. Chez les anglo-saxons, donc ça, c'est l'Union européenne. Côté anglo-saxons, c'est-à-dire les États-Unis et Grande-Bretagne, il y a aux États-Unis et aussi en Grande-Bretagne un courant de pensée séculaire qui veut briser la puissance de la Russie et cela avant même la Première Guerre mondiale et démembrer l'État russe. Ces gens veulent aussi un engagement militaire direct contre la Russie en Ukraine. Ne croyez pas que ces personnes soient des patients anonymes d'un asile psychiatrique. Non, non, non. Parmi eux, le premier ministre britannique Ritchisonnag lui-même qui parle ouvertement d'envoyer des unités de l'armée combattre en Ukraine contre l'armée russe. Rien que ça. Selon le magazine Euronews, bien connu, magazine Internet, s'exprimant lors de l'exposition internationale des véhicules blindés à Londres, Sir Patrick Sanders, qui n'est autre que le chef des armées britanniques, a averti les citoyens du Royaume-Uni qu'ils devraient se préparer à une guerre de l'ampleur des grands conflits du XXe siècle et qu'ils pourraient avoir eux-mêmes besoin de se mobiliser. Alors, vous voyez jusqu'où ces gens vont loin dans leur délire et leur envie de faire la guerre à la Russie. Ils créent un scénario d'une troisième guerre mondiale qui serait, en l'occurrence, calqué sur celui des deux premières guerres mondiales. On voit que s'ils ont de l'imagination ou de la suite dans les idées pour faire la guerre à la Russie, ils n'ont pas trop d'imagination pour concevoir la façon dont se passerait une nouvelle guerre. Même si les combats en Ukraine ressemblent par certains côtés, par beaucoup de côtés, notamment par la profondeur du carnage à ce qui s'est passé sur les champs de bataille de la première guerre mondiale. Cela dit, entre-temps, il y a quelques innovations techniques qui sont arrivées comme par exemple les armes nucléaires. Donc, faire la guerre avec faire la guerre d'une puissance nucléaire à une autre puissance nucléaire en commençant par des champs de bataille conventionnels, jusqu'à présent, ça n'a pas eu lieu et ça n'a pas eu lieu parce que les dirigeants des pays à l'époque du bloc communiste et du bloc occidental avaient suffisamment de clairvoyance pour comprendre que ça serait très probablement la guerre nucléaire. Donc, le chef du gouvernement britannique et le chef de l'armée annoncent une guerre d'agression contre la Russie. C'est tout simple. Du côté allemand, l'armée travaille sur le scénario d'une réplique massive contre la Russie au cas d'une agression russe contre les pays baltes et il voit ça en juillet de cette année. Alors, il ne faut pas me demander pourquoi il voit ça en juillet plutôt qu'en août ou en décembre. Enfin, en tout cas, il voit ça cette année. Bon, là aussi, c'est clairement de la démorse mais hélas, c'est sérieux puisque ça provient des plus hautes autorités du pays. Dans la surenchère de la folie belligène, d'autres demandent que nous fournissions aux Ukrainiens des missiles à longue portée pour frapper les villes russes en profondeur. Bon, en français ordinaire, ça veut dire pour frapper Moscou. Depuis qu'il avait été question, ça fait maintenant plus d'un an, de fournir des missiles de longue portée aux Ukrainiens, Vladimir Poutine avait déjà prévenu cette bande de fous que chacune de ces deux initiatives entraînerait une riposte contre les pays responsables. Bon, donc, on sait à quoi s'attendre. S'il ne s'agit pas là de paroles de gens un peu excités, de tête brûlée, eh bien, il faut s'attendre à ce que, peut-être dans les mois qui viennent, des missiles frappent Moscou. et là, je vous laisse imaginer quelle pourrait être la suite pour le ou les pays qui auraient fourni ces armes à l'Ukraine. C'est donc clairement l'engrenage vers les extrêmes qui est ouvert par ce type de propos. Toutes ces déclarations insensées ne changent rien à la situation militaire sur le terrain et elles nous placent devant plusieurs fois possible et c'est ça le vrai sujet. Ce n'est que ça le vrai sujet. S'accorder avec la Russie sur le sort de l'Ukraine, c'est-à-dire antiriner les annexions des régions de l'Est ukrainien ou alors, deuxième solution, entretenir la guerre en Ukraine pour que la Russie demeure engagée dans une grande guerre dans laquelle, espère-t-il, elle s'épuisera. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Entretenir la guerre en Ukraine dans une Ukraine qui est minée par les pertes militaires et par la fuite des mobilisables vers les pays voisins et donc qui manquent d'hommes, eh bien, cette solution nécessite en effet d'envoyer des soldats désarmés de l'OTAN en Ukraine. Et là, on retombe sur la déclaration du Premier ministre britannique. Donc, on voit que cette déclaration de Richie Sunak n'est pas forcément une déclaration en l'air. Elle rentre dans le cadre d'une logique d'agression de la Russie. Donc là, ça devient très clair. Chacun peut comprendre que cette stratégie à haut risque nous met en situation de devenir des cibles pour les missiles hypersoniques russes. Et la troisième solution, c'est de se lancer dans une guerre totale contre la Russie. Et on sait ce que cela voudrait dire. Je viens d'en parler il y a quelques minutes. Et on sait sur quoi ce type d'engrenage a vocation à déboucher. On a compris qu'en Europe, certains rêvent, je viens de vous en nommer quelques-uns, d'autant plus qu'ils la feront avec le sang des autres. Heureusement, nous n'en aurons pas les moyens avant de nombreuses années. Par contre, nous avons déjà les moyens de faire des bêtises, du genre fournir à l'Ukraine des missiles à longue portée qui frapperaient les grandes villes russes. Et là, ça serait une catastrophe. En Europe, on avait déjà compris que les gouvernements, les oligarchies qui vont avec sont incompétents dans le domaine des relations internationales et qu'ils sont indifférents à notre bien. Il n'y a qu'à voir les révoltes en cours, notamment la révolte des agriculteurs. Il n'y a qu'à voir la baisse du niveau de vie et la popularisation d'une grande partie de la population. Tout cela n'est pas le fait du hasard. Tout cela est à rattacher directement aux idées et aux lacunes des personnes qui nous gouvernent. On découvre maintenant qu'ils sont près d'un trait de plume à nous précipiter dans la guerre. Donc, pas un hasard que les cours de l'or soient de nouveau très fermes. D'un point de vue patrimonial, le premier pas à la préparation de ces événements en gestation est de vous former à la protection de votre patrimoine et à son développement puisque situation de crise ne veut pas dire impossibilité de développer son patrimoine. Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez le cérémonial, vous connaissez le protocole, n'hésitez pas à liker, c'est très important, à partager, en particulier à la diffuser sur vos réseaux sociaux, s'abonner, partager, c'est capital pour faire connaître la chaîne. Pour être notifié de la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Vous trouverez dans la partie description les liens pour découvrir toutes mes formations. portez-vous bien, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada